Comment bien référencer un article de votre blog ? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en gros comment bien référencer un article sur votre site WordPress, sur votre blog. Alors les amis, la première chose à bien comprendre, c'est que chaque article devrait avoir un sujet, un but. Et ça va être ce qu'on appelle votre mot-clé. Par exemple, mon mot-clé, ça pourrait être comment séduire une fille. Dans ce cas-là, je vais suivre mon article, comment séduire une fille, 2.7 techniques efficaces. Mon mot-clé, c'est comment séduire une fille. Mon URL, ça va être le nom de mon site, slash, comment séduire une fille. D'accord ? Je vais remettre le mot-clé dans l'adresse URL de mon blog. Donc, ça y est, dans le titre 1 de mon blog, dans le titre de mon article, ça y est, dans l'URL de mon article. Et je vais aussi remplir la métadescription de l'article. Et dans cette métadescription, je vais mettre un truc du genre, si vous avez envie d'apprendre à séduire une femme, ou d'apprendre comment séduire une femme, plutôt comme ça on met le mot-clé. Si vous avez envie d'apprendre comment séduire une femme, cliquez vite ici pour découvrir cette astuce de drague. Voilà, par exemple. Comme ça, je fais un petit appel à l'action. Et en plus, je case un petit peu mon mot-clé. Donc, ça, c'est la première chose. Votre mot-clé, dans votre titre, dans votre URL, dans votre métadescription de la page sur votre article. Ensuite, bien sûr, le plus important, c'est le contenu de votre texte. Non, votre texte, vous allez le structurer en mettant... Vous commencez par un paragraphe. Ensuite, vous allez mettre un titre 2 ou deux titres 2. Vous séparez, en fait, vous agencez votre article pour qu'il puisse être scanné à l'œil avec des titres 2, des titres 3, etc. Ce qui est très important à comprendre, c'est que, par exemple, vous ne pouvez pas mettre seulement un titre 2 et 7 titres 3. Non, ça doit être... Ou un titre 2, un titre 3, un titre 2, un titre 3. Non, il faut qu'il y ait un sens et il faut que ça soit un peu en nombre au moins pair. C'est-à-dire, par exemple, vous écrivez votre première agrafe, 7 conseils pour exciter une fille. Donc, je mets comment exciter une fille, conseil numéro 1. Là, je le mets en titre 2. Je remplis mon conseil. 7 conseils, comment... C'est-à-dire, une fille, conseil numéro 2, je mets le titre 2. Conseil numéro 3, je mets titre 2. Conseil numéro 4, je mets titre 2. Et si, par exemple, mon conseil numéro 4, par exemple, il se sépare en deux conseils, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, toucher une fille sur l'épaule et toucher une fille en bas du dos. Je vais mettre un titre 3. Donc, mon titre 2, conseil numéro 4, toucher une fille. Titre 3, toucher là sur l'épaule, blablabla, j'écris. Titre 3, toucher là en bas du dos, blablabla, j'écris. Et ensuite, je remets le prochain titre 2, conseil numéro 5. Voilà. Donc, il faut bien remplir votre texte. Vous écrivez un truc, au moins 1 000 mots, entre 1 000, 2 000, même 3 000 mots, c'est très bien. Au moins 1 000 mots, si vous voulez vraiment avoir une chance de vous positionner, agencés par des titres 2, avec des paragraphes entre les titres qui ne font pas plus de 300 mots. Voilà. Vous allez mettre des images. Les images que vous allez insérer dans votre article pour le positionner sont ultra importantes parce que Google Images, c'est de plus en plus utilisé. Les gens peuvent attirer sur votre site en cliquant dans Google Images sur une image. Comment je vais arriver sur comment séduire une fille avec une image ? Je vais prendre une image où un mec a l'air de séduire une fille. Et cette image, je vais la renommer. Donc, par exemple, je vais la télécharger sur un truc en licence libre ou par exemple sur Pixabay. Enfin voilà. Je vais prendre cette image, je vais la renommer comment séduire une fille pour un jpeg ou pour un autre chose. Comment séduire une fille ? Et j'upload le fichier que j'aurais renommé. Comment séduire une fille ? C'est comme ça qu'en plus, Google quand ils vont scanner l'article, ils ne peuvent pas voir ce que c'est l'image les robots. Mais ils vont voir le nom de l'image. Et donc, ça va rentrer dans le champ lexical. Je pourrais mettre aussi comment draguer une fille, etc. Mettre le champ lexical justement, c'est mon point suivant. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire cette technique pour séduire une fille. Maintenant, je vais mettre comment charmer une fille dans mon texte. Je vais mettre comment draguer une fille, comment conquérir une fille. Je vais mettre des variantes de mon mot-clé principal pour avoir vraiment ce qu'on appelle la longue traîne. C'est-à-dire tous les autres mots-clés qui sont reliés à mon mot-clé principal pour avoir une page qui est puissante, qui est lourde et qui se référence beaucoup mieux. Alors, tous les conseils que je viens de vous donner, c'est pour parler aux robots de Google. Bien évidemment, il y a un facteur très important, c'est que votre page, elle ne s'adresse pas à des robots. Elle s'adresse à des humains. Donc, vous devez faire en sorte que ça soit lisible pour des humains. On ne fait pas un bourrage de mots-clés comme ça à la suite. Ça, ça ne marche pas. C'est même un coup à se faire sanctionner par Google. Vous écrivez pour des humains, mais vous suivez les règles que je vous ai énoncées pour que le robot puisse également vous lire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, pour bien référencer un article de votre blog, vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Téléchargez votre guide gratuit dans la description de la vidéo. C'est une heure de formation, de conseils pour avoir un blog qui rapporte de l'argent. Donc, n'hésitez pas à télécharger votre conférence d'une heure offerte. Simplement le premier lien dans la description de la vidéo, les amis. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé sur Facebook aussi. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous. Sous-titrage ST' 501